Les îles éoliennes, elles sont d'une beauté à couper le souffle. Hein ? Non, rien. Il y en a 17 d'une beauté à couper le souffle. Ah oui, oui, quand même, oui. Le problème avec ce genre d'expression, c'est que quand tu commences à le remarquer, eh ben t'entends plus que ça. Vu du ciel, les paysages du sud de l'Inde sont à couper le souffle. Oui, alors, bon, pour dire les choses clairement, c'est pas une incorrection. Non, je dis pas que ça se dit pas. C'est simplement ce qu'on appelle un lieu commun. Une expression toute faite qui veut plus dire grand chose. Et qu'on utilise comme ça, machinalement. Un cliché, quoi. Un poncif, une platitude. Bah l'is, ces plages, ces paysages à couper le souffle, etc. Voilà, voilà, un lieu commun, c'est ça. Et j'ai remarqué, c'est souvent les images qui te coupent le souffle. C'est des images à couper le souffle. Les images, les paysages, la vue. Bref, le spectacle. Même constat pour l'Ecosse qui attire pour ces paysages à couper le souffle. Et donc ça promet un spectacle à couper le souffle. Un spectacle familial, oui, mais à couper le souffle. Oui, on pourrait dire un spectacle extraordinaire, formidable, impressionnant, bouleversant, sidérant. Mais bon, à couper le souffle, c'est plus facile. Elle a une image 4K, une résolution à couper le souffle. Et tu vas voir, tu vas voir. Maintenant que tu le sais, tu remarqueras à quel point l'expression est couramment utilisée. En particulier dans les reportages télé ou radio. Bon, moi personnellement, ça me coupe pas le souffle. Disons que j'en donnerai pas ma langue pour autant. Sous-titrage ST' 501